un acte ignoble à remuer la haute garonne le vendredi 13 août 2021 le parquet de saint godan a révélé à la fp l'agence france presse qu'une sculpture située sur la terrasse nord de la cathédrale saint bertrand de comminges avait été vandalisé et recouverte de croix gammées ainsi que de l'inscription qui l'auteur de cette oeuvre d'art intitulé trois ballons philippe berry frère de classe égale à hrl richard berry et père de marie lou berry qui est décédé le 5 septembre 2019 dans le 18e arrondissement de paris à l'âge de 63 ans la honte a écrit richard berry sur son compte twitter en relayant les propos de georges méric le président du conseil départemental de la haute garonne qui est propriétaire de l'oeuvre le comédien déjà dans la tourmente et son frère sont issus d'une famille juive de rang en algérie quelques jours plus tôt le héros des plaies de roi s'était énervé contre le gestante et s'émite d'une manifestante de messe qui affichait sur une pancarte la phrase mais qui lors d'un regroupement contre le pass sanitaire d'où le mot gravé sur les trois ballons des graffitis antisémites croix gamme et mais également l'inscription qui rappelant très clairement la pancarte de messe ont été retrouvés lundi sur la sculpture rapportent le procureur de saint godan christophe amazategui à la fp georges méric le président du conseil départemental de la haute garonne a déposé une plainte les gendarmes de la section de recherche de toulouse et de la brigade de recherche de saint godan ont été chargés de l'enquête contre ces axes immondes quant à richard berry il peine à sortir la tête de l'eau il peut heureusement compter sur sa fille mila son oxygène né en 2014 pour lui changer les idées